Salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie solo de star wars assaut sur l'empire un jeu édité chez edge sorti en 2015 c'est un jeu normalement de deux à cinq joueurs mais grâce à l'application de gravaillons on peut y jouer solo en full cop je le rappelle c'est 99 euros et ça vous met dans la peau de rebelles qui vont devoir déjouer les plans de l'empire si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de star wars assaut sur l'empire un lien va s'afficher tout de suite 1 2 3 4 hop vous savez qu'ici on maîtrise toujours l'espace et si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de comment fonctionne l'application de gravaillon donc du fan de star wars qui a fait cette application en solo un lien va s'afficher 1 2 3 4 hop et voilà c'est magique c'est fantastique donc je retire ce livret de campagne de parvers moi j'ai lancé l'application j'ai fait le setup de la première mission qui est aftermath et qui nous permet de jouer le tout premier scénario de cette campagne donc alors nos héros viennent d'arriver à l'avant poste et on ouvre le feu sur nos sur les soldes on nous soupçonne d'avoir prévu notre arrivée donc du coup on arrive dans une petite embuscade de toute façon on n'a pas tellement le choix on est obligé d'employer la manière forte puisque notre objectif va être de détruire les 4 relais ici de communication qui se trouvent sur la map le joueur de l'empire donc l'IA va gagner si nos 2 personnages sont blessés grèvement donc retourner ou alors si on arrive à la fin du 6ème tour et si nous n'avons pas détruit les 4 relais de communication donc je joue le jedi Jiala Passil avec sa petite compétence donc j'enlève déjà ça je me mets déjà l'handicap avec sa petite arme et je joue Jino Dan elle qui est la voleuse, la contrebandière qui permet d'être hyper agile, opportuniste etc, versatile tout ce que vous voulez donc je commence, hop, on va se mettre à côté donc là j'ai mon point de déploiement et je vais devoir attendre les relais de communication pour les Tawate avec le jedi ici je vais commencer avec lui d'ailleurs je vais mettre des petits jetons d'activation, hop, pour pas que je me trompe tac et tac donc lui j'ai la compétence reach donc je peux déjà taper si je veux avec mon jedi c'est ce que je vais faire et je vais utiliser ma précise strike qui me permet en fait d'annuler un dé du stormtroopers donc lui il en a qu'un, bah ça tombe bien comme ça il a pas de défense et je lance mon dé vert et mon dé jaune je regarde ce que je fais, oh là là, bah là c'est formidable, je le tue directement, hop, donc ça c'était ma première action ma deuxième action va être ensuite, alors je pourrais faire un, deux, trois ah ouais parce que je suis à côté de tout ça donc c'est un peu compliqué mais il faut se rapprocher au maximum et bien je vais faire un, deux et je vais rester ici je vais rester ici et essayer ensuite de Tawate les autres donc là mon tour est fini avec le jedi, tac, je lance l'application, une nouvelle activation on me dit d'activer, bah tiens, oh bizarre, les stormtroopers et là on me dit d'attaquer alors j'attaque par rapport à l'objectif parce qu'il est en premier donc on me dit le héros non blessé avec le moins de santé alors le moins de santé, bah ça reste Jin Odan donc on va prendre celui-ci, hop, on va tracer ce qu'est la ligne de vue tac, alors ici, ça va sur le cône là et là, oui, il a la ligne de vue là-bas donc il va attaquer sur Jin Odan et Jin Odan, elle, ce qu'elle peut faire c'est prendre deux trucs deux points de fatigue pour faire un quick draw donc essayer une attaque avant qu'il fasse son attaque c'est un effet d'interruption euh, tac, 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 et bien je vais peut-être faire ça je vais prendre deux trucs, hop, et je vais essayer d'attaquer donc moi j'attaque avec deux dés lui il se défend avec un dés noir alors j'inflige trois, il se prend un, donc il se prend deux c'est pas mal quand même, hop, il se prend deux lui ensuite va répliquer, bah derrière, il va faire son action hop, c'est un dés bleu et un dés vert euh, tac, 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 donc j'avais bien la portée c'était quatre, hein, un, deux, trois, oui c'est bon, c'était trois euh, donc lui il va répliquer derrière alors lui il a bien sa portée il inflige deux on dit ensuite qu'on rajoute plus deux à la précision mais ça ne sert à rien parce qu'il a déjà sa précision et il inflige plus un avec son éclair donc il inflige trois je lui enlève un éclair mais c'est pas grave euh, parce qu'il a toujours un autre donc ça fait trois et du coup euh, je me prends deux hum, hum on commence un peu à trifouillader donc lui a activé l'autre Stormtroopers ici, hop euh, il a ensuite la capacité il a rien et il engage il doit être à cinq cases euh, du coup, de son objectif alors, l'objectif on lui dit que c'est le héros non blessé avec le moins de points de santé et bien le héros non blessé avec le moins de points de santé euh, bah ça reste alors celui-ci donc il doit se trouver à cinq cases de lui donc alors un, deux, trois, quatre, cinq si je le mets là il est bien à cinq un, deux, trois, quatre et bien on va le mettre derrière voilà il se trouve à cinq cases maintenant euh, du Jedi tac et tac donc ça c'est parfait il a fait ses deux actions on passe à l'autre Stormtroopers donc lui on met continuer sur l'appli on nous dit quoi ? on nous dit engagement donc quatre et là c'est sur Jin O'dan alors à quatre il est à un, deux, trois, quatre il est bien à quatre on nous dit ensuite la capacité il en a pas on nous dit ensuite l'attaque alors pour l'attaque euh, l'attaque ça va être pareil Jin O'dan mais là il a pas de ligne de vue donc il est obligé de se décaler donc on revient sur l'engagement il est à quatre donc on est obligé de faire un, deux, trois et quatre donc du coup on va le mettre là là pour le coup il a une ligne de vue et là on va attaquer ensuite donc là on attaque toujours c'est comme ça elle peut faire un quick draw mais elle est un peu elle a un peu mal en point déjà là et quoi je le fais encore hum allez je le fais allez je le fais j'attaque avant je l'attaque avant c'est pas limité quand même euh, at the start of ah non bah c'était au début là je peux pas donc je peux pas c'est pas grave c'était au début de l'actif c'est pour un interrupt son truc donc du coup je le fais pas c'est pas grave en même temps elle serait trop fatiguée donc c'est mort je lance les dés donc ça me donne quoi ouh donc j'annule l'éclair ici avec ça et je me prends deux hum je commence déjà à papahouter là quand même pas mal donc vous voyez que ça ça se dégoupille quand même assez bien leur appli là à Gravaillon c'est assez cool donc lui il a fini lui il a fini j'en ai plus et là je dois activer mon smuggler alors le smuggler il va faire quoi lui il va peut-être tirer là dessus mais il faut se rapprocher pour tawater ça parce que le principal truc c'est ça donc je vais peut-être faire hum 1 2 3 4 je suis à 5 c'est ça je suis à 5 et bien je vais tirer peut-être sur la tourelle ou alors ou alors ou alors ou alors je prends tac je me mets ici je prends pion de fatigue pour ça il me reste deux actions et là avec deux actions donc j'ai la ligne de vue sur la petite tourelle parce que celle-ci elle a pas encore bougé j'aimerais bien la tuer avant qu'elle bouge je vais lancer 2 dés elle a combien de défense ? 1 dés noir hop alors j'inflige ohlala c'est pas possible elle se défend mais j'inflige 1 donc c'est pas terrible terrible je vais infliger 1 et ensuite on me dit que si j'inflige je peux bouger je suis opportuniste c'est ça donc je vais me mettre ici et ensuite je vais tirer donc j'avais bien apporté ici j'étais à 1, 2 et 3 c'est bon ensuite je vais retirer ohlala c'est pas possible ohlala mais elle inflige tout le temps des 3 des 3 et là je fais 1, 2, 3, 4 et elle se prend un autre dégât et là je peux encore si je veux le bouger parce qu'il n'y a rien qui me contredit non il n'y a rien after you resolve an attack qui faisait target je peux bouger et bien si je bouge et bien je vais me mettre je vais me mettre ici tiens voilà de toute façon eux je sais qu'ils ne vont pas bouger c'est bon hop donc mon tour est fini avec Jin du coup on revient sur une autre phase de déploiement Stormtroopers on a déjà fait on arrive sur officier impérial officier impérial il fait quoi ? capacité donc lui si une autre figurine amicale se trouve à 2 cases au moins et qu'elle peut atteindre l'objectif donc c'est le cas parce qu'il y a celle-ci il y a aussi celle-ci ensuite on fait sa capa donc Horde on choisit un autre et elle peut bouger de 2 donc on va la faire bouger de 2 1 et 2 elle atteint bien l'objectif ici tac on va la mettre ici première action de l'officier ensuite on fait un engagement on doit être à maximum 3 cases et on nous dit que c'est l'objectif donc le héros non blessé avec le moins de santé ça reste héros non blessé avec le moins de santé c'est Diala on doit être à 3 1, 2, 3, 4, 5 quand on n'est pas à 3 donc on va être à 1, 2, 3 donc on va se mettre là 1 et 2 donc là on est bien à 3 1, 2 et 3 c'est bon on est bien à 3 et on a fait les 2 actions tac donc ensuite c'est au tour de Diala donc elle ce qu'elle va faire euh ta 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 qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle prend encore le coup là il faut vraiment que je commence à entamer ça parce que ça va être compliqué euh je pourrais faire 1 2, 3 là j'ai un reach je peux commencer à taper donc c'est ce que je vais faire je vais faire 1, 2, 3 euh est-ce que je tape quand même la tourelle parce qu'elle n'a pas été activée et du coup là je serai tranquille euh je pense que je vais faire ça je vais taper la tourelle directement je vais taper la tourelle je vais encore prendre hop tac les pions partent je vais encore prendre 2 points de fatigue pour faire ma précise strike pour lui enlever son dé histoire de lui en mettre plein vraiment la tatane et là du coup hop c'est des verts et des jaunes je lui en colle 1 euh 2 donc je lui en fais 2 ça fait 4 pas assez il lui reste encore un point de vie par contre elle est stun hop donc elle va dépenser un truc de mouvement pour enfin une action pour pouvoir se déstun donc là du coup je lui mets 4 voilà hop c'est un peu compliqué là une fois que tout est concentré de voir un peu euh les machins mais là on arrive quand même à voir normalement oui c'est bon on arrive à voir il n'y a pas de soucis donc lui a fait ses 2 actions donc là c'est fini pour se rendre pour lui on arrive ensuite bah la phase de déploiement donc là c'est la tourelle hein on regarde la tourelle hop la tourelle on nous dit quoi on nous dit capacité alors la capacité mais euh c'est auto-destruction elle ne peut pas faire donc déjà elle va commencer par ce déstun et il lui reste une action c'est l'engagement portée 0 donc adjacent c'est bon on est à portée 0 du jedi parce qu'en plus ça tombe bien c'est le jedi qui a été ciblé et là on nous dit d'attaquer et bah on va attaquer le jedi alors elle elle attaque quand même pas mal elle attaque avec un dé un dé bleu et deux dé jaune humm ça commence quand même à trifouillater alors qu'est-ce qu'elle fait elle elle fait deux dégâts moi je lance ce dé hop et je fais un bouclier alors elle fait un dégât trois dégâts de base ensuite elle élimine hop elle fait un recover parce que c'est ce qu'on nous dit pour son premier truc et ensuite son deuxième elle donne perforant 1 donc du coup elle perfor mon truc donc elle fait 1 2-3 3 dégâts d'un coup paf et là ça commence quand même à taper cv donc 3 dégâts ici je le rappelle je joue à 2 joueurs et quand je joue à 2 joueurs j'ai 10 points de vie supplémentaires et 2 actions humm 2 activations par tour donc là on est bien elle a fait ces deux trucs tout est nickel et là on passe à la phase de statut hop on augmente la menace enfin on augmente pas encore la menace j'ai pas joué avec mon Jedi oh la 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 alors attention j'ai pas joué avec mon Jedi avec ma smuggler pardon avec ma smuggler qu'est-ce que je vais faire euh tatatatatatatat j'ai bien une ligne de vue ici tac et tac ouais je vais peut-être taper sur la tourelle je vais tirer sur la tourelle histoire d'être tranquille hop donc 2 dés verts 1 dés noir allez c'est parti hop ah nickel alors là je fais hop 4 donc j'ai 1, 2 c'est bon donc elle elle m'enlève un truc elle se prend 3 dégâts et la tourelle pouf explose tac donc ça c'est bien la tourelle elle explose hop donc ça ça part ça il y avait 2 d'ici c'était pour lui hop et là vu que j'ai quick draw je vais me mettre vu que je suis opportuniste je vais me mettre là et je vais tirer avec ma deuxième action ici donc ça c'est des c'est 4 points de vie avec plus 1 en blindage et s'il y a une figurine adjacente c'est plus 1 en blindage donc ça fait 2 de blindage mais on va quand même tenter c'est pas grave on va tenter 2 dés hop je fais 4 donc là c'est bon elle se prend 2 tac donc là on est bien quand même là on est pas mal on est pas mal donc là on a fini on a plus d'activation on augmente hop les menaces donc on est à 2 points c'est le premier ronde voilà on va faire ça tranquillement ensuite on restaure toutes les cartes c'est bon hop et on arrive à la phase de déploiement et de renfort donc je vous le rappelle on est obligé de déployer au maximum et de déplancer le maximum de nos points de menace donc on nous dit alors officier impérial donc là ça ne sert à rien lui il est renforcé euh tatata ensuite c'est une droïde sonde donc LC3 on n'a pas assez et ensuite bah ça va être un stormtroopers alors les stormtroopers on nous dit qu'on le spawn au point le plus proche donc qui est le le vert alors le vert bah c'est sur la campagne il me semble ça va être ici je regarde ouais c'est bien ici donc hop on le déploie ici tac il vient d'arriver il était ou un peu à l'affût donc du coup tout ça c'est fini hop on va sur continuer fin de ronde on augmente le cadran et un nouveau tour commence donc on est au deuxième ronde il nous reste quand même pas mal de trucs à faire donc alors qu'est-ce que je vais faire je vais peut-être essayer avec Jean là pareil je vais l'activer hop ça je remets je vais l'activer pour essayer de finir ça donc alors là toujours deux points de blindage là je fais c'est pas terrible terrible hein c'est pas terrible là je fais deux c'est même pourri en fait parce que ça ne sert à rien c'est absorbé deuxième action je retente encore et là je fais quatre là c'est formidable paf ça c'est détruit donc premier truc détruit donc là on est bien on est bien et je peux si je le souhaite avancer parce que j'ai infligé des dommages et je vais pas m'en priver je vais me mettre ici donc là c'est activé on active ensuite bah tiens le premier c'est l'officier l'officier nous dit quoi alors on a toujours pas de carte d'utilisation donc bah c'est très bien parce que ça renforce sinon les mecs donc là on a quoi on a engagé non capacité capacité si une autre figurine amicale se trouve à deux cases ou moins et qu'elle peut atteindre l'objectif deux cases ou moins c'est elle et bah on va la mettre là voilà qu'elle peut atteindre l'objectif donc on va faire un repli parce que celle-ci ne sert à rien on va commencer à les replier 1 et 2 on va prendre celle qui est la plus forte et on va la replier donc on va faire 1, 2 ça ne sert à rien elle peut pas on va replier du coup celle-ci 1 et 2 donc hop elle va se mettre en repli parce que du coup ça va nous éviter de traverser donc faut avoir quand même en tête que voilà faut la jouer un peu faut la jouer un peu aussi en pire prendre des décisions qui vous sont pas favorables parce que sinon bah voilà vous surplongez le jeu et c'est pas le c'est pas c'est pas l'atout de l'appli l'appli ça vous donne vraiment un mécanisme de base mais ensuite vous êtes quand même obligé de faire des choix qui vous perturbent un peu dans votre jeu donc lui il se replie pour garder la porte ensuite on a engagement engagement 4 on nous dit c'est Jinodan donc 1, 2, 3 et 4 et bah ça tombe bien alors on est là 1, 2, 3, 4 et on est bien là 1, 2 et 3 non on est à 3 il faut qu'on soit à 4 et bah on va se mettre de l'autre côté du coup 1, 2, 3, 4 on bouge de combien ? de 4 tac 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 donc là on est à 3 j'étais là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 alors 1, 2, 3 je suis toujours à 3 et B du coup c'est pas tellement grave parce que je vais lui faire un repli alors parce que là je peux pas atteindre 1, 2, 3, 4 ah si là je peux être à 4 alors 1, 2, 3 et 4 c'est bon là je suis à 4 nickel donc je me mets là comme ça là je suis à 4 j'ai fait mes 2 actions hop on va passer ensuite au Jedi le Jedi lui qu'est-ce qu'il va faire ? bah il va il va commencer à courir et puis ouvrir la porte il va faire 1, 2, 3 en même temps je ramasse ça hop ça va me donner tac emergency medpack ok je peux discard je peux discard cet item quand je fais une action reposée et je récupère 5 points de vie en même temps que le repos donc ça c'est pas mal donc j'étais là je fais 1, 2, 3, 4 je me mets ici je me mets ici et je vais attaquer lui pour le finir directement je vais l'attaquer pour le finir tac je peux plus faire ma précise strike donc c'est pas grave je vais prendre ça et ça et ça pour lui et là je le dégomme directement paf donc ça c'est fini hop le petit Jedi là il est assez habile on a fait les 2 actions tac on fait la phase de déploiement on arrive on arrive tac 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 donc là on n'a rien donc on relance une nouvelle activation tout 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 on a toujours rien on relance une autre là on va arriver tac 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 on a toujours rien bon on relance encore on relance Stormtroopers, les Stormtroopers que vont-ils faire alors lui il s'engage portée max 4 donc là c'est l'objectif héros non blessé avec le moins de santé donc il n'y en a pas héros non blessé le plus proche du terminal le plus proche il n'y en a pas, terminal le plus proche avec le moins de santé il n'y en a pas terminal le plus proche donc ils doivent s'engager du terminal le plus proche qui est ici ils doivent se trouver à 4 donc ils vont faire 1, 2, 3, 4 donc parce qu'il marche de 4 de toute façon ils ne peuvent pas faire autrement capacité il n'y en a pas et ils attaquent et il va attaquer du coup terminal le plus proche il n'y en a pas, terminal le plus proche ils n'attaquent pas, ensuite ils vont attaquer Genodan donc ils vont attaquer ici donc lui il s'est remis en repli il attaque, vous voyez que ça fonctionne assez bien franchement donc il attaque avec ça je peux faire un quick draw j'ai plus de machin j'ai plus, j'ai plus, si j'avais je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça, je peux, non ça sert à rien elle est fatiguée là ça va être un peu la misère la misère donc je suis à 1, 2, 3 donc j'ai bien les trucs, une ligne de vue c'est bon 1, 2, 3 je vais prendre 1 vert, 1 bleu elle, elle se défend avec ça et là j'annule un truc, un bouclier je me prends 1 je me prends 1 donc ça va encore, c'est pas encore compliqué donc tac, engagement et attaque on arrive ensuite au deuxième Stormtrooper donc qui est ici et lui, il va attaquer donc il attaque Jinodan parce que c'est la première oh la la, mais ils sont tous dessus c'est terrible, elle est maudite cette application disons donc est-ce qu'on a et on a démonstration de force show of force à jouer donc là pour le coup, voilà je viens de voir on est bien on exauce cette carte quand une figurine impériale attaque et elle devient focus donc quand elle devient focus en fait on attaque avec un des verres supplémentaires donc voilà elle va leur mettre plein la truffe quand même alors là, oula 2, 4, 6 1 et elle se prend 5 dégâts 5 dégâts quoi là ça fait beaucoup quand même là ça fait beaucoup et ensuite engagement à max 2, 3 max 2, 3 donc elle va faire alors ça fait 1, 2, 3 et elle va se mettre du coup elle va se mettre du coup de l'autre côté et donc elle va faire 1, 2, 3, 4 elle est peu pas ici 1, 2, 3 elle va se mettre là ouais parce que je peux pas être sinon à max 2, 3 ensuite j'y arriverai pas elle se déplace 2, 3 donc on va la mettre ici allez hop c'est pas grave voilà on va mettre ça ici elle est à 2 c'est pas un souci je peux pas arriver non plus à 3 en passant à droite et à gauche donc je le laisse comme ça et vu que je peux pas attaquer une deuxième fois bah c'est pas possible et que j'ai pas une capacité aussi c'est pas possible donc moi j'ai activé tous mes trucs là pour le coup il va me rester 2 activations et tout le monde a été activé donc là c'est pas mal donc le Jedi lui le Jedi il va ouvrir la porte pour une action alors quand on ouvre la porte il se passe un truc il se passe un truc donc quand c'est ouvert c'est fortified alors ils sont là les forces de l'Empire sont en train de crier et se mettent en défense on est obligé de les maintenir en dehors des relais de communication donc le comlink commence à se craquer à avoir des interférences et on nous dit que les forces de l'Empire sont en approche notre pilote nous contacte des informations et ensuite on place voilà on déploie le e-web engineer dans n'importe quelle zone jaune le plus simple de toute façon ça va être ici parce que ça sert à rien de le mettre dans l'autre donc voilà on le met là donc lui il est vraiment vraiment très fort et on déploie ensuite la réserve de Stormtroopers et d'Impérial Officer dans le coin rouge et le coin rouge et bien c'est ici donc on va prendre hop on va les mettre ici donc ils sont adjacents tac et puis ensuite l'officier on va le mettre là donc là ça va être hop d'autres activations supplémentaires donc je vais sortir même d'autres cartes sinon j'y arriverai pas du tout à m'en sortir alors on va finir je pense ce tour et et ensuite partir sur une autre vidéo enfin sur une autre vidéo sur une autre une autre une autre partie de vidéo ça va sinon durer et durer donc alors comment je peux vous les mettre là dedans pour que ça soit visible je vais les mettre comme ça ouais bah j'ai pas tellement de choix je suis désolé je vais les mettre comme ça hop hop et là je vais dire que c'est mon groupe vert voilà bleu pardon je vais dire que c'est mon groupe bleu hop et le groupe bleu sont ici et ici comme ça au moins j'arrive un peu à me focus là dessus tac alors bah là du coup il me reste quand même une action une action pour une action tatatata lui il va m'en mettre plein la gueule c'est terrible il est tellement fort en plus pour une action je peux me reposer ça sert à rien de taper parce que j'ai dépensé des actions pour rien je vais me rapprocher je vais me rapprocher je vais faire 1 2 3 je vais me mettre ici je vais me mettre ici directement voilà je vais me mettre là directement là on a fini avec lui on passe à une autre activation hop déploiement là on déploie l'opérateur e-web alors là je vais m'en prendre plein la truffe quand même engagement apporté dans engagement maximum de 6 uniquement si aucun héros ou allié n'est déjà à portée d'engagement alors là du coup on va pas le bouger on va attaquer 2 fois directement c'est le plus simple le plus logique et on va attaquer le héros non blessé machin il y en a pas ensuite c'est Jin elle est hyper loin et ensuite bah ça reste le Jedi donc le Jedi lui il va s'en prendre plein 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 la truffe sachant que lui en plus il attaque il peut faire 2 attaques donc il va pas se gêner il va prendre du rouge du bleu hop il est à 1 et 2 elle est un peu fort oula donc il fait 2-4 hop alors moi j'ai pas lancé mon DJ j'oublie tout le temps de lancer mes dés voilà moi je fais juste un bouclier c'est tout pourri alors je fais 5 plus 1 avec son surge ça fait 6 donc je me prends 5 dans la truffe ça c'est la première attaque il relance ensuite derrière pam 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 alors là je fais quoi pfff mon dieu mais lui il va me tuer comme pas possible j'annule un surge il lui en reste 1 j'ai un bouclier donc je fais 1 2 3 4 4 4 4 et il me cale bah il me cale 4 il me cale 4 du coup il me cale 5 même parce qu'il a un surge il me cale encore 5 pfff ça commence à être un peu compliqué là je suis à 13 points de vie j'ai déjà mon ma moitié qui vient de partir donc là c'est un peu c'est un peu la déchéance donc lui il a été activé ensuite je passe à jean elle qui va bah qui va courir pour détruire le le prochain truc là c'est parce que eux ils ont déjà été activés c'est bon donc je vais faire 1 2 3 4 5 et je vais tirer là dessus je vais tirer là dessus alors il est à côté ça donne plus 1 donc je dois faire un bon score je fais 4 hop tac et il en prend 2 il en prend 2 tac on va les mettre ici hop je suis opportuniste je peux me mettre ensuite là dedans tac je vais pas me gêner et là le tour est fini avec elle tac donc on va passer ensuite à l'activation de tout ça là parce qu'il reste quand même les troupes au dessus déploiement tac stormtroopers comme par hasard alors qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit d'engager donc maximum 4 héros non blessés le plus proche il n'y a pas terminal le plus proche avec le moins de santé il n'y en a pas héros non blessés avec le moins de santé il n'y en a pas et terminal le plus proche alors le plus proche on va prendre celle-ci ça va être 4 donc il va se mettre à 4 de ça donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 c'est bon alors 1, 2, 3 et 4 il se met là tac 1, 2, 3, 4 c'est bon il est à 4 ensuite il attaque on nous dit qu'il attaque le héros machin le comlink il n'y en a pas et ensuite on passe à Jin donc il attaque Jin directement ici allez là c'est bien foutu franchement c'est vraiment bien déverrouillé Gravaillon tu as fait un très très bon travail là dessus parce que c'est très très bien l'optimiser et là ça me troue un peu les ça me troue un peu l'estomac là ce qui m'arrive donc il attaque tac je peux prendre 2 trucs pour essayer de l'attaquer allez là maintenant faut y aller faut y aller euh euh oh non c'est bon je vais le laisser encore parce que elle si elle est fatiguée c'est un peu la déchéance je vais prendre ça et ça je suis à 2 donc voilà je vais prendre ensuite mon dé qu'est-ce que ça donne ohlala lui il m'en cale plein la truffe aussi c'est terrible c'est terrible donc le 5 était là euh je me prends je me prends 1,2,3,4,5 5 dégâts 5 dégâts quoi 5 dégâts donc là je suis à 10 1,2,3,4,5 je suis à 20 euh je suis à 15 il me reste 5 points de vie et ça y est je me retourne euh compliqué là là c'est un peu compliqué donc engagement attaque c'est bon il l'a fait euh ensuite je continue l'autre c'est engagement il doit être à 3 de Jinodan donc on va prendre celui-ci 1,2,3,4,5 il est pas à 3 donc il va se mettre à euh donc il est là 1,2,3 il va se mettre ici et ensuite bien sûr il va attaquer et bah oui il aurait tort de s'en priver en plus elle est juste ici elle est collée euh donc euh maximum 3 et bah je vais même le mettre ici voilà 1,2 et 3 c'est bon en plus je suis adjacent à un truc ennemi comme ça ça le renforce il peut utiliser l'entraînement de l'escadron et bah là il va attaquer il va attaquer avec ça donc il doit faire 1,2,3 et moi j'ai toujours le petit truc ici donc je fais quoi ? pfff oh la 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 bah là il inflige 3 je prends encore 3 oïe aïe 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 c'est terrible 1,2,3 c'est terrible euh là je crois que je suis un peu je suis un peu un peu dans la merdasse hein quand même je suis un peu dans la merdasse donc lui il a fait ses 2 actions on continue avec le dernier maximum de 4 vers l'allié qui est le Jedi maximum de 4 donc il va faire tac il va faire 1,2,3,4 il va se mettre ici et ensuite on nous dit d'attaquer donc il va attaquer le Jedi il est pas il est pas apporté il peut pas parce que si je trace un truc non c'est bon il y a rien du tout et bah ensuite on passe à l'objectif héros non blessé terminal machin il n'y a rien et bah on passe à Jin donc il va attaquer Jin encore en plus il est adjacent normal bah voilà et bah oh la 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 je crois que je meurs là à ce tour-ci en fait je meurs à ce tour-ci je prends ça il m'inflige combien ce mec là 1,2 3 et je crois que je me retourne là je crois que je me retourne je suis à 4 5 15 16 17 18 est-ce que j'ai primé 3 18 19 20 21 non j'ai pas primé 3 donc du coup je me retourne voilà déjà un mec qui est défoncé hop tac un mec déjà défoncé ça ça se retourne hop tac et voilà ok super donc on a encore le double de points de vie on a encore 20 mais voilà il suffit juste d'être de blesser l'autre et c'est fini quoi un peu chaud quand même là un peu compliqué on arrive ensuite à tac le nouveau déploiement il va être l'officier impérial lui qu'est-ce qu'on nous dit toujours pas de carte capacité donc il choisit quelqu'un à 2 cases il y a personne il attaque il y a personne il engage maximum 2 vers le jedi donc il se déplace de 4 donc il va faire 1 ensuite on revient capacité là il en a une donc du coup il déplace un mec jusqu'à se trouver à 2 machins donc il va prendre lui et il va le rapatrier vers l'arrière alors 1 et 2 il va le remettre ici tac et puis voilà on a tout fait avec eux et bah dis donc commence à être un peu chaud là on finit par ça et ensuite on passera je pense à une autre vidéo pour le tour numéro 3 donc on augmente de 2 on est à 4 ensuite on est à 2 pardon parce que j'avais fait ramener un storm on est à 2 restauration de toutes les cartes c'est bonheur ensuite on renforce oui on va renforcer quoi le droïde on ne peut pas le stormtroopers tatatatatatata là on en a 2 on peut en ramener 1 donc on va en ramener 1 on utilise le pop jaune d'abord en premier donc on le fait poper ici parce que c'est du jaune ensuite on n'a plus de points tac on continue la phase on est à fin des effets du ronde et bien là la fin des effets du ronde il y a un truc qui se passe pour voir si il y a les terminaux qui ont 7 points de vie au lieu de 4 ou si alors la porte de l'atrium est fermée donc on regarde un peu ce qu'on doit faire donc moi je vais juste flipper ça donc là c'est 1 là c'est 2 hop je vais tomber encore sur le 2 voilà donc ça va être 7 points de vie pour les terminaux ok donc ça va être un peu compliqué là cette affaire je pense que je l'ai perdue celle-ci et ensuite et ensuite voilà c'est la fin et on passe au tour numéro 3 tac oula donc là franchement ça commence à être un peu compliqué donc voilà c'était les 2 premiers tours pour Star Wars assaut sur l'Empire je pense que je commence à être un peu un peu faiblard là je vais pas m'en sortir il me semble ça va être vraiment vraiment compliqué j'en ai encore 2 là je dois taper enfin ça me paraît vraiment compliqué 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 on passera sur une autre vidéo pour le tour 3, 4, 5 je pense ou même peut-être la fin pour vous montrer un peu ce que ça donne mais moi je pense que je vais pas finir je vais mourir bien bien assez vite donc voilà restez connectés à bientôt ciao ciao bisous